Bonjour à tous! Alors, je vais vous faire une vidéo sur mes produits terminés du mois de mai. Alors, je n'ai pas terminé beaucoup de produits, ça a juste à donner comme ça. Je suis présentement en train d'utiliser des gros gros formats d'à peu près tout. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je n'ai pas des tonnes de produits à vous montrer présentement. Mais je vais quand même, comme à l'habitude, vous montrer ce que j'ai. Alors, tout d'abord ici, j'ai un sabon pour les mains à la senteur Olive Toscane de Essential Moment. Désolée pour la prononciation un peu douteuse. Alors, je vous montre ça ici. Alors, encore là, c'est un beau format. Puis, je ne sais pas si vous avez plus vos à rendre compte, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les senteurs d'olive finalement. Donc, tous les produits à base d'olive et principalement pour les sabons à main, ça sent bon longtemps. Et puis, voilà. Donc, comme à l'habitude, très très bon produit, ça va en main. Celui-là, je n'avais pas encore testé, je crois, mais je n'ai rien de négatif à dire sur ce produit-là. Très satisfaite et puis, c'est un bon format. Comme à l'habitude, je transvide dans une petite distributrice. Mais, voilà. Donc, le packaging est assez fort. Il y a une espèce de cône comme ça. Et puis, voilà. Donc, c'est une belle bouteille et très très bon produit également. Ici, j'ai un nettoyant moussant de la compagnie Avant. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo haul. Je présentais mes produits Avant. Ça, c'est un des produits, en fait, que j'ai essayé d'une de mes premières commandes. Je vous en avais parlé un peu dans ma vidéo. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je vous le montre. J'ai terminé ce produit-là dans les derniers mois. Alors, c'est un jet nettoyant pour le traitement de l'acné. Donc, comme à l'habitude, quoi. C'est pas nouveau dans mon cas. Donc, je vous montre ici le packaging. Donc, on a ici la compagnie avant. Ce que j'ai à dire sur ce produit-là, c'est qu'il sent fort. C'est sûr que c'est un produit qui est plus là pour le côté pratique que le côté esthétique, si on veut. Donc, il ne mise pas nécessairement sur la beauté de l'emballage ou sur la senteur du produit. Je sais qu'avant, on travaille très fort pour avoir des produits qui sont très efficaces pour la peau. C'est vraiment le cas de ce produit-là. Donc, je suis très satisfaite des résultats parce qu'il y en a eu. Donc, je voyais que ma peau était beaucoup plus saine et qu'il y avait beaucoup moins d'imperfections. Malheureusement, je l'ai terminé et je l'ai recommandé assez rapidement. Mais là, je suis en train d'utiliser un autre produit que j'adore beaucoup d'ailleurs. Mais voilà. Donc, très très positif les résultats de ce produit-là finalement. Donc, si vous voulez vous commander, c'est dans les brochures Avon. Donc, vous trouvez une représentante, elle vous envoie les brochures et vous commandez ce que vous voulez. Donc, si vous voulez de l'information, vous allez tout simplement sur le site d'Avon. J'ai terminé ici alors tampon Watt géant. Donc, c'est un gros sac. Et voilà. C'est un sac que j'ai pris chez Target avant qu'il ferme chez moi dans ma ville ou dans n'importe quel Target du Canada parce qu'ils ont tout fermé. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pas très pertinent dans le sens où tout le monde utilise ce genre de tampons-là, mais en font pas nécessairement un topo. En fait, moi je vous en parle parce que ces tampons-là ne sont pas très efficaces. Donc, c'est des tampons qui sont assez gros, ça y'a pas de problème, mais en fait, ils sont très très imperméables. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le produit ne pénètre pas facilement dans le petit tampon. Donc, souvent ce qui arrivait, c'est que je versais sur le tampon puis ça coulait autour du tampon. Donc, je perdais beaucoup de produits, je gaspillais des petits tampons pour rien. Donc, c'était vraiment pas l'idéal. Souvent, il fallait que je mette une certaine pression sur le petit tampon pour que le produit rentre bien. Donc, à la finale, c'était pas nécessairement un bon produit. Donc, voilà, je vous montre l'emballage si jamais vous avez envie de tester. Je sais qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont encore les Target, donc peut-être que vous allez pouvoir essayer ça. Mais honnêtement, c'est pas le genre de produit que je recommande du tout. Ensuite de ça, j'ai terminé un Alexi Illustrant de la compagnie Evolve. Alors, enfin, je l'ai terminé. Je dis enfin, c'est pas comme si c'était une course de terminer les produits, mais ça fait à peu près, quoi, 4 mois que je suis... Peut-être même 5 mois que je suis sur ce produit-là. En fait, je compte plus. Alors, eux, ils appelaient ça un Alexi Illustrant, mais en fait, c'est comme une espèce d'huile pour les cheveux, finalement. Donc, c'était censé donner plus de lustre, plus de volume, plus de dureté aux cheveux. C'est finalement donc toujours des bonnes choses. C'était une petite huile qui était blanche, donc on en met un peu dans les mains. On frotte et puis on en met surtout au niveau des pointes et maximum à la moitié de vos cheveux, là, jusqu'à la racine. Donc, voilà. C'est un très bon produit. Rien à dire de négatif là-dessus. Ça sentait bon. Et puis, comme à l'habitude, ça prend pas énormément de produit pour faire son effet. Donc, voilà. C'est pour ça que cette petite bouteille dure aussi longtemps que ça. Alors, je vais le montrer ici. Evolve. Alors, ça se trouve dans les salons de coiffure seulement. Ensuite de ça, j'ai terminé ici un revitalisant. Alors, à la centeure, c'est pommes-grenades et thé vert. Alors, je vous montre ici ce revitalisant-là. C'est de la compagnie Organics. Alors, juste ici. En fait, ça fait un moment que je vais essayer des produits de cette compagnie-là. Et puis, j'en achetais pas parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Ça peut valoir à peu près comme une dizaine de dollars, si c'est pas 15 dollars, pour une bouteille comme ça. Et puis, en faisant un ménage de mes produits, j'ai fait « Ok, j'ai ça chez moi ». J'avais aucune idée, honnêtement. J'achète des produits de manière compressive et puis je me souviens plus de ce que j'ai. C'est un peu triste. Mais, voilà. Donc, il était déjà utilisé à la moitié. Donc, je me souvenais juste plus que j'avais ça. Bref. Donc, ce que j'ai à dire là-dessus, ça sent super bon. Donc, c'est des produits qui sont à base d'autres marques extraites de Grenade et de Téva biologiques. Donc, des produits bio. Alors, donc, c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc, c'est un plus. Et donc, dans ce cas-ci, c'était recommandé pour les cheveux colorés. Alors, ça donne très bien parce que j'ai des tonnes de produits chez moi que j'ai terminaux, que je suis en train de prendre, qui sont pour les cheveux colorés. Et, bon, j'ai eu quelques teintures dans le passé, mais je ne me souvenais pas avoir acheté autant de produits pour cheveux colorés. Tant mieux parce que là, ils sont colorés et puis ça tombe juste vraiment pile au moment où j'en ai besoin. Donc, pas besoin de me racheter d'autres produits pour cheveux colorés. Mais, on va rester dans le produit. Alors, Organic, c'est très très bon produit. Ça sent bon. Ça sent bon dans les cheveux après les avoir séchés. Ça fait bien son travail. Les cheveux sont souples. Et puis, bon, voilà. Donc, très bon produit. Je vous recommande de cette gamme-là. Alors, j'ai terminé ici mon parfum Love at First Glow by G.L.O. Alors, je vous montre ça ici. Alors, petite fiole. Mais ça, j'ai eu ça, je crois, quand j'avais... Je devais avoir 15 ans, peut-être. Donc, ça fait très longtemps. C'est un cadeau que j'avais reçu pour Noël. Et puis, ce parfum-là, je l'ai tout simplement égaré. Et puis, je l'ai retrouvé. Je l'ai réégaré. Et je l'ai retrouvé. Et je m'en suis servi jusqu'à la fin. Donc, voilà. Je me suis dit, à un moment donné, avec toute la lumière qui passe au travers de la bouteille, ça ne sentira plus du tout la même chose. Ça altère beaucoup la senteur du parfum. Donc, je me suis dit, vu que ça fait vraiment un moment que j'ai ça, c'est le moment que je le termine. Au niveau de l'odeur, honnêtement, je ne me souviens plus ce que ça sentait il y a quelques années. Mais pour le moment, moi, je trouve qu'il sentait très bon. Donc, il ne sentait pas beaucoup plus acre. Ou, bon, je trouvais que ça avait une senteur assez correcte pour un parfum. Donc, c'est sûr que c'est un parfum qui est assez floral. En fait, j'aimerais bien vous décrire l'odeur du parfum. Mais c'est un peu impossible. Puisque je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut sentir. La plupart des parfums ont vraiment une odeur particulière. Mais celui-ci, ce que je peux vous dire, pardon, c'est que c'est un fond assez floral. Donc, voilà. Petite bouteille comme ça. Super cute quand même. Donc, très, très simple. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une espèce de petit bijou aussi là autour de la bouteille. Donc, c'est sûr que je l'ai perdu rendu là. Et on parle ici d'un format de 30 ml. Donc, c'est assez raisonnable quand même. Parce que du parfum, comme on ne met pas 8 fois par jour. Et on change souvent de parfum au courant de la semaine. En tout cas, c'est mon cas. Ça ne se termine pas très, très rapidement. Alors, c'est déjà tout pour mes produits terminés. Donc, je vous l'ai dit, je n'en avais pas beaucoup. Je suis en train de terminer des gros, gros formats. Donc, pour le mois prochain, ça devrait être un peu plus long comme vidéo. Quoique, je sais que ce n'est pas une course. Et ce n'est pas un objectif en soi de terminer des produits. Mais je trouve ça quand même intéressant. Puisque dans mon cas, moi, je teste vraiment une grande gamme de produits. Donc, je ne m'arrête pas qu'à une marque ou une sorte en particulier. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aime autant vous parler de mes produits. Alors, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! Bye!